ATMB et Globule Radio vous invitent à suivre la saison 2 de notre voyage sonore au départ de Chamonix. Demeure royale, le château de Sars est aussi un endroit atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Avez-vous déjà vu des salles de château ornées du sol au plafond de trophées de bouquetins ou de chamois ? C'est assez dingue et c'est à découvrir en Italie. Qu'on soit chasseur ou pas d'ailleurs. Waouh, quelle histoire ! Aujourd'hui on file en Italie, direction le château de Sars, à vol d'oiseaux, pas si loin de Chamonix. A vol d'oiseaux. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Je suis toute excitée, mais pas autant que mon tapis joli. C'est simple. Dès que je sors du tunnel, la Dolce Vita s'empare de tout mon être. J'ai faim de pizza, j'ai envie d'un spritz, et je suis prête à changer trois fois de tenue pour être remarquée sur la passeggiate. De Chamonix, l'Italie est à 14 kilomètres via le tunnel du Mont Blanc. Donc on file dans le tube. On fait attention quand même à respecter la distance de sécurité, de lumière bleue entre les véhicules. Il y a un peu de monde, c'est les vacances. En sortant du tunnel du Mont Blanc, mon tapis et moi, on s'amuse à donner le tournis aux usagers du Skyway Monte Bianco. Vous connaissez le Skyway, non ? Mais c'est un peu l'équivalent de l'aiguille du Midi, mais en Val d'Aost. Il permet de rejoindre la pointe Elbronner. Mais la grande classe, à l'italienne, c'est que les cabines du premier tronçon de ce nouveau téléphérique, construit entre 2012 et 2015, tournent sur elles-mêmes pour offrir un panorama à 360 degrés. D'ici, nous avons une vue plongeante sur le village riant de Courmayeur, à la confluence des rivières venant du Val-Ferret et du Val-Venis. C'est trop, trop beau. On survole joyeusement Courmayeur en se promettant qu'on reviendra pour relaxer nos fibres fatiguées dans les bains bouillonnants de Pré-Saint-Didier. Ou manger une glace ou une pizza. Oh purée ! Rien que d'y penser, j'ai pris 3 kilos. Morget, la salle, Harvier, je me sens en vacances. C'est fou l'effet Italie. Et juste avant Aost, au village de l'Alex, je suis stoppée nette par le château de Sars, à l'allure un peu austère, face à ma joie enfantine de me retrouver de l'autre côté du tunnel. Il se compose d'un corps central longitudinal situé sur une colline aménagée en terrasse en amont de la RN26 et de l'autoroute A5 du Mont-Blanc. Au centre, une tour carrée domine la vallée et les vignes. « Allez, je saute du tapis pour aller à la rencontre de ce château royal. » A l'origine, il était constitué par une mode castrale du XIIIe siècle appartenant à Jacques de Barre, issue d'une noble famille valdotaine éteinte au XIVe siècle. Le château appartient à cette famille jusqu'à la disparition de son dernier héritier, Mâle, en 1364. L'édifice eut ensuite différents propriétaires jusqu'au début du XVIIIe siècle, quand il fut racheté par le baron Jean-François Ferraud. Il souhaitait en faire le symbole des richesses qu'il avait accumulées en gérant les mines de cuivre d'Aulomon. Il a entrepris à cette époque une reconstruction entière qui a donné la structure actuelle. À la suite de la faillite de Ferraud, due à divers investissements hasardeux, et après plusieurs passages de propriété, le château fut acheté en 1869 par le roi d'Italie Victor Emmanuel II. Restauré, réaménagé et remeublé par le souverain, il devint sa résidence officielle pendant les longues parties de chasse qu'il organisait dans le massif du Grand Paradis. Cette activité était importante pour l'économie locale, car elle assurait des revenus aux dizaines de personnes chargées de l'aménagement des routes, de la préparation et de l'entretien des équipements nécessaires, ainsi que du repérage et de la récupération des animaux. Au cours des dernières années de son règne, Umber Ier, son fils, consacra une attention particulière à sa résidence de Sahar, dont il engagea la rénovation interne. Parmi les travaux réalisés à cette occasion figurent notamment les importantes campagnes de décoration des salles d'apparat, aménagées de manière raffinée et enrichies de divers objets. Victor Emmanuel II et Umber Ier, tous deux rois d'Italie, sont les protagonistes de l'histoire de cette noble demeure, tournée vers les vallées sauvages de Cogne, Rheim et Valsavaranche. Victor Emmanuel II est duc de Savoie, roi du Piémont-Sardaigne, prince de Piémont et comte de Nice. Son influence est grande. Avec l'unification italienne, il est roi d'Italie du 17 mars 1861 à sa mort en 1871. Comme roi du Piémont-Sardaigne, il s'entoure de grands ministres comme le célèbre Cavour, qui modernisent le royaume et travaillent à l'unification italienne. La réalisation de l'unification de l'Italie lui procure l'appellation de padre della patria, père de la patrie. Umber Ier a moins de simplicité que son père. Il introduit à la cour un style nouveau, beaucoup plus respectueux de l'étiquette et de la majesté royale, tout en restant très attaché aux traditions des Savoies. Le goût de la vie militaire, des grandes chasses aristocratiques, a un intérêt passionné pour la politique étrangère. Il est assassiné à Manza en 1900. Donc, d'aspect sobre et austère en extérieur, le château royal de Sars témoigne d'une profonde passion pour la chasse. Depuis sa tour, les souverains savoyards examinaient avec des jumelles les vastes réserves de chasse qui deviendront, en 1922, le parc national du Grand Paradis, le premier parc naturel d'Italie. Ils organisaient depuis le château de grandes battues de chasse au Boutin et au Chamois. Le témoignage le plus spectaculaire de la fonction de résidence de chasse du château est donné par la décoration du salon central, unique en son genre et constitué de milliers de trophées de Boutin et de Chamois qui s'entrelacent sur les murs, même si la plupart des bois sont issus d'animaux morts naturellement, je vous rassure. La galerie et le salon d'honneur ont un fort impact visuel, avec leur décoration décidément insolite, stupéfiante et hors du commun. Depuis 1989, le château appartient à la région autonome Vallée d'Aost, qui a veillé à sa restauration et à son aménagement en musée. Je participe à la visite d'idées. Nous admirons des tableaux, des sculptures, des gravures, des objets précieux et curieux, et surtout l'ameublement d'époque, issu du goût de Victor Emmanuel et de son fils, le roi Imbert Ier. Le rez-de-chaussée est consacré à des expositions sur la famille de Savoie et sur la chasse. Alors que les pièces somptueusement décorées des appartements royaux se trouvent au premier étage. La visite se conclut par la chapelle, avec ses objets sacrés et le prix-dieu du roi en velours. À visiter, assurément. Et si vous n'avez pas de tapis volant ? Prenez le tunnel du Mont-Blanc, au bout de la RN205 et suivez la Dorabaltée. À vol d'oiseau La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio. Sous-titrage ST' 501